A la une de cette information, une délégation du Mali et du Burkina à Niamey, c'est lundi. Bamako et Ouagadougou ont envoyé une délégation à Niamey, conduite par le ministre malien de l'administration territoriale. Le Mali et le Burkina sont déterminés à matérialiser leur soutien à Niamey, menacés d'une intervention de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le ministre de l'Industrie et du Commerce du Mali annonce des mesures de restructuration pour les unités sucrières en difficulté. Le ministre de l'Industrie et du Commerce du Mali, Moussa Alassane Diallo, a récemment effectué une visite de terrain dans deux unités sucrières locales, Sukala et Nsukala. Au cours de sa visite, il a dénoncé la gestion financière des unités, les qualifiant de non rentables tant que sur le plan financier qu'économique. Le Conseil national de transition, CNT, a accusé certaines autorités maliennes d'être complices de l'exportation frauduleuse de l'or. L'annonce a été faite le mardi 1er août 2023 par Alassane Sidibe, président de la Commission des mines de l'énergie et de l'eau du CNT, lors d'un atelier d'immersion sur le code minier et le contenu local en République du Mali organisé par les CNT. Hors du Mali, le Niger, l'ultimatum fixé par la CDAO est arrivé à son terme l'espace aérien du pays fermé face à la menace d'intervention. Les militaires ayant pris le pouvoir à Niamey ont annoncé dimanche 6 août en soirée la fermeture de l'espace aérien du Niger, en quelques heures de l'expiration de l'ultimatum fixé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour rétablir dans ses fonctions le président renversé, Mohamed Bazoum. Tensions au Sénégal Les commerçants gambiens appellent à la libération d'Ousmane Songo pour une paix partagée. Alors que les tensions politiques s'intensifient au Sénégal, les commerçants gambiens traversent la frontière pour exprimer leur voix unie en faveur de la paix et de la sérénité. Dans un geste de solidarité transfrontalière, ses acteurs économiques essentiels appellent à une résolution pacifique des conflits en cours. De plus, il se joint à l'appel pour la libération d'Ousmane Songo, figure politique emblématique dans l'espoir de rétablir l'harmonie de la stabilité.